Yo tout le monde c'est Emilien donc on se retrouve aujourd'hui ou enfin pour ceux qui regardent la première partie tout de suite après pour la suite du tutoriel donc maintenant ce que je vais vous apprendre à faire c'est une cc donc c'est simple c'est pas très compliqué faut juste avoir une habitude moi j'ai mes habitudes et puis une fois qu'on habitué on fait quasiment la même chose mais on modifie son truc et ça fait qu'on n'a jamais la même cc mais on a de près la même base donc j'ai tout d'abord créé mon calque un premier calque d'effet donc je commence toujours pas mettre un magique de l'être look look pour ceux qui connaissent pas ça ça permet de faire des cc surtout c'est un petit simple gui ou si vous l'avez pas faut le craquer un dommage hop là voilà vous cliquez sur edit si ça a bien marché attention attention il n'a pas envie allez jacquille ça marche ça marche voilà bon il veut pas est ce que je pourrais c'est voilà c'est bon c'est bon c'est bon donc première chose moi ce que je fais 1 une gros je suis un peu au fini je touche un peu certains points par exemple celui-ci je descends un peu je remonte bon là je descends un peu et je remonte limite c'est plus moche qu'avant donc je arrête tout de suite ce que j'ai fait retour retour juste le contraste bon là je vous apprends à faire une cc de base ce sera pas un truc de fou donc tac pour la fausse cure après ce qu'on peut mettre moi ce que j'aime bien mettre c'est ça c'est les les affaires je sais pas comment dire hop ce que je fais c'est que je mets le madbox size à 100 un peu modifié au feeling c'est vraiment vraiment moi le cc c'est vraiment tout au feeling c'est le jeu je sais quel truc qu'elle a peu près qu'elle veut dire effémètre puis premier je modifie les paramètres je mets vraiment au feeling moi c'est beaucoup du feeling dans les ds hop on va faire une cc elle est bleue bleue comme ça c'est bien comme ça voilà ça fait un petit effet bleu sur les contours c'est pas mal ça fait pas grand chose mais j'aime bien qu'est ce qu'on peut mettre d'autre on peut mettre par exemple du no enfin ce truc là enfin voilà je sais pas comment ça se dit non en fait lui c'est pas lui que je voulais parce qu'il est moche il est où l'autre un autre un autre je pense que ça devait être lui alors je sais pas il est moche bon bah c'était lui alors voilà ça fait un effet bleu gris ensuite qu'est ce qu'on peut mettre d'autre ça je touche pas c'est inutile inutile non non euh on va mettre un peu de diffusion voilà comme d'habitude c'est vraiment les paramètres vous faites ce que vous voulez vous mettez un peu près ce que vous voulez vous juste vous regardez à l'écran hein s'il vous plaît vous laissez si c'est de la merde ou changer c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout comme je vous dis c'est vraiment je vous apprends ce que je mets moi d'habitude dans une cc et c'est tout bon là j'ai dit je vais mettre en bleu donc je vais mettre en bleu donc voilà donc voilà généralement moi ce que je fais c'est que je mets pas grand chose dans mon dans mon look et je rajoute d'autres calques au dessus et puis voilà fini on va l'utiliser mais je peux le fermer donc par rapport au premier calque ça change un petit peu c'est pas top mais ça change un petit peu donc euh on a mon look ensuite ce que je fais c'est que je vais recréer un calque d'effet et je vais mettre un effet de de mojo de mojo alors là c'est comme d'habitude du feeling total c'est euh je pense que je diminue par rapport à ce que vous voulez faire ça dépend de votre musique de votre thème de plein de choses mais bon c'est vraiment euh vous faites comme vous le sentez je vais modifier un peu tous les paramètres pour aller ce qu'on va faire hop ça augmente donc voilà je vais mettre un intégral pour qu'on vaille mieux donc déjà par rapport au truc de base ça a un petit peu changé hein c'est sûr elle est pas top hein je vais pas faire un truc de dingue mais c'est déjà mieux donc voilà donc ensuite euh on va rajouter un petit dernier calque hein donc voilà moi je mets cc je prends j'avais bien moins de temps à les faire je fais assez rapidement hein je fais pas grand chose dessus et je rajoute un effet de bon là c'est un effet de bon là c'est un effet de saphir de sharpen voilà de sharpen ça ça accentue les contours enfin je sais pas comment ça va faire mais ça rend un peu mieux si c'est envie de marcher je pense que c'est bon là non toujours pas et ce que je fais je touche à aucun truc sauf au premier et je mets à 0.5 0.5 voire 0.7 je sais pas on va mettre 0.7 et ensuite euh vu qu'on est un éditeur call off et ben on fait le clic et on met des black bars hop solide noir tac voilà tout ce que je vous apprend limite vous pouvez limite aller voir le tuto de IE je mettrai sa chaîne dans la description parce que même si ça date un petit peu ce tuto il y a encore d'autres trucs qu'on peut utiliser hein donc voilà ça c'est vraiment le truc que ça j'ai appris à Versailles sinon il y a des presets déjà tout fait hein si vous avez la flemme de le refaire à chaque fois voilà vous voyez je mets un carreau en haut puis voilà un carreau en bas donc voilà donc là j'ai une cc hein bon je vais pas beaucoup expliquer mais parce que je vais juste montrer ce que j'utilise moi après il y a plein de tuto cc vous même vous pouvez même en acheter si vous savez pas vous avez vraiment la flemme d'enfer mais c'est toujours cool de savoir faire une cc et puis ça prend jamais énormément de temps donc voilà donc c'était la deuxième partie de cette série et donc c'était plus rapide et beaucoup plus rapide que la première partie et voilà donc si vous avez des commentaires des questions posées dans les commentaires et puis puis c'est tout c'est tout je répondrai avec plaisir voilà donc on se retrouve tout de suite pour la troisième partie qui va être je sais pas je vous verrai par la suite voilà allez à plus oh 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 Sous-titrage ST' 501